bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du très lourd avec les premiers rapports in game sur azurbanipal avec quelques petits binômes avec airman prime mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les guides les rapports les tips les rallyes bref tout est sur le discord les amis donc je vous le disais on a les premiers rapports in game et d'où peuvent t'ils bien nous venir puisque le mge n'a pas encore commencé le plus grand gouverneur sur nos serveurs on y est encore il est lancé que la semaine prochaine pareil pour airman prime qui sera dans la roue de la chance si je dis pas de bêtises roue de la chance évidemment comme tous les commandants prime d'ailleurs il me semble corrigez moi en commentaire si je me trompe mais il me semble que tous les commandants prime sont en roue de la chance et bien ils nous viennent tout droit de chine ses premiers rapports apparemment sur les serveurs chinois ils ont une petite semaine d'avance même deux semaines d'avance sur nous sur la release de ces deux commandants là ils les ont eu pour les fêtes tout simplement me demandez pas pourquoi mais je ne sais pas je ne sais pas ils les ont c'est tout ils payent peut-être mieux que les autres et donc on a les premiers rapports une dizaine de rapports à vous montrer regardons commençons d'abord par un rapport étalon d'étalonnage comme d'habitude un peu petit rapport comparatif où on a gorgo liu face à justinian nevski on est sur une défense de porte et vous le voyez c'est tout de même un très très gros carnage la différence de perte est assez impressionnant on a deux millions six d'un côté de blessés graves de l'autre côté on en a deux morts même on a 9 millions huit bref un très gros carnage en blessés graves 2 millions 2 en général vous constatez dans tous les rapports je vous montre on a souvent un taux de mort et un taux de blessés graves qui sont en conséquence avec la puissance perdue mais là j'ai été étonné de voir ce premier rapport c'est pour ça que je voulais vous le montrer vient aussi de ses serveurs chinois j'ai été étonné de voir gorgo liu qui est quand même la superstar en open field en défense en rallye partout la grosse star du moment le voir se faire démonter comme ça par justinian nevski est ce que ça serait une bonne méta pour contrer gorgo liu je pense pas je pense que ce rapport est à prendre vraiment avec des pincettes ça doit dépendre vraiment de l'attaque le nombre de rallye etc là sur un seul rapport difficile de juger attardons nous donc maintenant sur azur banni pas alain et ce qui nous intéresse le premier rapport alors comme je veux dire j'en ai une dizaine à vous montrer le premier rapport azu avec notre ami zhug liang alors un binôme assez atypique on pourrait se dire même si on reste sur deux archers et que zhug est très très lourd et en face de lui on à yann avec elvige et bien regardez il n'y a pas photo ça se fait bien démonter on a d'un côté 2 millions de cent trente quatre mille de troupes de l'autre on a deux millions huit évidemment c'était une attaque de portée un rallye donc il y a eu du renfort donc le nombre de troupes que vous avez affiché n'est pas à prendre en considération à peu d'incidence les quatre commandants sont expertisés les quatre commandants sont super stuffé et vous le voyez il ya du simple au double et comme je le disais regardez ce ratio entre le nombre de morts et le nombre de blessés graves d'un côté du côté azu on a 430 mille morts quand on en a presque 820 mille du côté de yann et 419 mille 420 mille blessés graves du côté de l'azu quand on en a 795 mille du côté de yann ziska donc on a un rapport à presque de 1 1 et de 1 2 deux fois plus de morts de l'autre côté que sur le du côté du défense de la porte les npb face aux 426 c bref il n'y a pas photo évidemment là il ya eu un abandon du rallye ce qui fait que ils n'ont pas gagné il n'a pas écrit des fêtes mais ça a été une vraie boucherie sur ce premier rapport donc azu avec du client peut paraître solide mais franchement moi yann et visant défense j'ai quelques doutes je pense qu'avec un gorgo liu ou bien d'autres défenses ça aurait pu faire beaucoup mieux beaucoup plus mal ou beaucoup moins mal en tout cas beaucoup plus mal à ceux qui attaquaient justement quand on parle de gorgo liu regardons ce que ça donne et là on a un binôme plus traditionnel pour faire du rallye puisqu'on retrouve henry 5 henry 5 c'est un excellent commandant commandant nish un excellent commandant quand on veut faire des rallye archer tous les rallye leader je crois d'ailleurs attaque sous henry 5 on a azu avec henry 5 face à gorgo liu on est sur du smile damage on est sur du très très lourd et là vous le voyez on a presque 2 millions de troupes un des deux côtés 1 million 970 mille 1 million 923 mille on a évidemment eu du renfort un 3 millions 3 d'un côté 3 millions 8 de l'autre je pense que ce qui a mis fin à ce rallye c'est forcément l'absence de renfort supplémentaire sur la défense de ce drapeau des 11 70 face aux 30 qs et il n'y a pas photo pourtant c'était très serré 484 mille morts d'un côté 496 mille morts de l'autre en termes de puissance 408 millions d'un côté de perdu 595 millions de l'autre c'est très serré franchement je vous l'avais dit un gorgo liu devrait mieux faire à mon avis en défense que yandis k edwige mais on a plus lourd en binôme d'attaque donc ça a cédé azu a l'air pas mal du tout en rallye est ce que ça sera la nouvelle meta il va falloir tout de même pas mal de rapports pour en être sûr et on va attendre de l'avoir sur nos serveurs toujours azu avec henry 5 est là un binôme atypique en défense puisque on déterre zenobia on l'a fait revenir d'entre les morts et bien ça marche moins bien qu'avec gorgo zenobia liu forcément 2 millions 80 d'un côté 2 millions 800 mille de l'autre mais encore une fois on a eu du renfort donc ça ne veut rien dire 236 mille morts du côté d'azu 393 mille du côté de zenobia autant dire elle s'est bien fait déboîter elle a pris 150 mille morts de plus c'était une grosse raclée donc zenobia liu ne tient pas le coup face à azu henry 5 mais zenobia liu elle ne tient pas le coup non plus face à nefsky avec jeanne donc franchement c'est pas vraiment étonnant là on peut pas en déduire qu'azu c'est vraiment le nouveau commandant de ouf je pense même que henry 5 body c'est un pète la bouche à zenobia liu il faudrait voir le test et voir le rapport on continue donc sur les rapports puisqu'il m'en reste pas mal à vous montrer et regardez alors celui là c'est celui qui est de la qualité la plus éclatée de ouf un directement pris sur la vidéo donc je vois le lien d'ailleurs vers cette vidéo vers ce streamer chinois qui nous donne souvent des exclus je vous le mets en commentaire le lien vers sa vidéo regardez là on a tout de même un peu plus de détails on est sur henry 5 azu le binôme avant à inverser face à gorgo era et bien ça tient pas mal en termes de puissance en termes de pertes le cumul regardez on a eu tout de même à peu près un le même nombre je dirais 2 millions à 7 non quand même il ya 30% de mort en plus 2 millions de morts du côté de henry 5 azu quand il ya 2 millions 8 du côté de gorgo era c'est très serré c'était un rallye très long regardez l'ombre de blessés légers 25 millions d'un côté 27 millions de l'autre ça pique quand même les yeux annoncés 1 million 8 de mort et 2 millions de l'autre côté c'est les blessés graves 2 millions du côté de henry 5 et 2 milliers 2 millions dans un million 2 millions de blessés graves du côté de henry 5 2 millions 8 du côté de gorgo où je vais y arriver sur celui-là un peu difficile à lire mais azu henry 5 reste solide et passe même gorgo avec héraclès c'est parce qu'il ya de mieux 1 mais ça reste très solide on continue sur les rapports pour se faire une idée on retrouve une qualité respectable de screen on a gorgo avec lille uche d'un côté toujours en défense c'est que des rallye puisque azu baripane est un commandant de rallye azu avec henry 5 on a toujours pareil on est sur des groupes de 2 à 3 millions et bien il se fait encore défoncer gorgo elle se fait encore éclater même si le rallye est abandonné 333 mille morts du côté de gorgo 403 mille alors je dis une bêtise c'est gorgo qui gagne sur celui-là 333 mille morts du côté de gorgo 403 mille du côté d'azu avec henry 5 donc gorgo liu fait quand même le taf sur certains rapports voyez c'est pour ça qu'il faut se méfier des rapports et bien considérer que les rapports on a tout le détail pour ça qu'on va attendre les tests que nous nous allons faire sur la version rock global une fois qu'on aura les commandants disponibles parce qu'on va pouvoir le faire en osiris en simulateur d'osiris par exemple avec du staff équivalent ou sans stuff pas du staff du stuff sans stuff du tout ce qui permet vraiment de d'avoir un comparatif fiable car là si on regarde tous les rapports parfois azu gagne face à gorgo avec liu che parfois il perd difficile d'y voir clair surtout l'arc quand il y a 70 mille troupes d'écart ça fait un écart en nombre de morts de l'ordre de 20% franchement c'est énorme c'est pas juste un critique qui fait la différence on continue sur les rapports et on passe cette fois on revient sur azu zugliang face à gorgo toujours gorgo les smite damage avec liu che et on le voit c'est très très serré 846 mille morts d'un côté 856 mille morts de l'autre ça tient ça tient une défense avec gorgo liu che donc azu si on regarde tous les rapports je vais vous montrer là je suis quand même assez déçu par azu qui n'éclate pas la bouche de gorgo liu che gorgo de gorgo liu che gorgo resterait donc la bonne méta en défense avec liu et donc en open field également et peut-être peut-être toujours en rallye ça serait à voir donc on ne se précipite pas sur azu pour le moment regardons après il ya peut-être avec herman prime que ça va faire du sale avec les tics de poison on verra ça par la suite il reste trois rapports à présent les amis donc l'un des trois vous le voyez c'est azu avec herman prime justement et là en défense on déterre parce qu'on est en défense de porte on déterre des choses de forteresses plutôt des choses qu'on n'a pas des binômes qu'on n'a pas vu depuis longtemps zenobia yss face à azu herman et là quand je vois ce rapport j'ai quand même de très très gros doutes je me demande pourquoi on a un tel écart de de puissance de perte seulement parce que déjà un il ya eu de l'abandon en renfort c'est pour ça que azu et herman ont perdu car si on regarde le nombre de morts zenobia avec yss vont gagner mais regardez le nombre de morts 341 mille morts du côté de zenobia seulement de 189 mille du côté de azu herman donc sur le papier même si azu a perdu il a gagné en termes de dommages et on le voit un tel terme de dommages de 116 mille en haut de perdu contre 206 mille de l'autre franchement il n'y a pas passé 2 millions 160 mille pour convertir et 2 millions de l'autre il n'y a pas photo pour autant donc n'allait pas ressortir zenobia yss ce n'est pas la bonne défense le rapport est à bien analyser avant dernier rapport avant d'en conclure sur ce qu'il faut faire sur ce nouveau commandant azu herman prime face à une défense peut conventionnelle yann avec nevski sur une défense de flag et là il se fait défoncer azu incompréhensible pourquoi il se fait éclater aussi sèchement sûrement un écart de stuff les 77 gl face aux 280 cas vous le voyez 2 millions 2 d'un côté de perdu sur azu 1 millions 7 du côté de nevski donc forcément nevski est plus solide et le nombre de morts 412 mille morts du côté de azu bon ça doit être beaucoup de t4 quand même parce que l'écart de puissance n'est pas aussi important 225 milles du côté de yann nevski au final yann nevski un tient bien sur ce rallye mais encore une fois quand on lit le nombre de morts et la différence de puissance perdue c'est forcément majoritairement des t5 qui sont morts du côté de azu herman prime et on finit avec le dernier rapport et là on revient sur azu henri 5 qui reste un binôme très solide tout de même même si on le voit il se fait quand même tabasser parfois et bien azu avec henri 5 il gagne sur ce rallye assez largement face à gorgo liu et vous le voyez on a du simple au double en mort 12 millions d'un coup d'où pas du simple au double du simple à pas 50 40% de plus aller 40 30% 30% un peu plus de 30% de plus 12 millions de morts du côté d'azu henri 5 et 16 millions et demi du côté de gorgo liuche la conclusion elle est simple il faudrait le détail complet pour voir s'il y avait des multiples rallye ou pas en tout cas ça a bien renforcé et les mecs insistent avec azu henri 5 c'est la conclusion qu'on peut en faire sur ce nouveau commandant revenons donc sur azu sur la page du commandant est ce que c'est un must have est ce qu'il faut le posséder absolument à la lecture de ses premiers rapports il va falloir déjà attendre de voir les autres rapports si vous avez déjà henri 5 et que vous êtes rallye leader que vous avez déjà henri 5 expertisé vous voyez moi c'est pas encore mon cas je vais l'avoir encore deux mge et il sera expertisé si vous l'avez expertisé et que vous êtes rallye leader archer où vous êtes un fan absolu des des archers oui il peut être intéressant de monter au selon ses premiers rapports un azu puisqu'il semblerait que ça soit la nouvelle meta pour les rallye leader sinon si vous avez eu glian non je ne pense pas qu'il soit intéressant de monter azur banipal je pense qu'il faut plus se concentrer sur d'autres commandants hermann à ce stade là il n'y a pas encore eu de tests même sur les serveurs chinois du moins ils ne les ont pas diffusés parce que s'ils l'ont en mge s'ils ont eu azu en mge forcément ils ont eu aussi hermann en haut de la chance mais forcément vous avez vu le binôme est moins efficace ça fonctionne moins bien c'est vraiment azu avec ori 5 a l'air de faire le taf peut-être hermann avec thomiris et l'éthique de poison va être très solide c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo avec le simulateur que je vous ai montré les amis dès la semaine prochaine on aura les premiers tests d'hermann et je ne manquerai pas de vous montrer tout ça et de vous donner un choix moi pour le moment je ne suis pas convaincu je ne vais pas claquer ma life en mge pour essayer de l'avoir même si je vais l'avoir en tout cas je le montrerai pas azu banipal à ce stade là avec des sculptures génériques pareil pour hermann prime le chérusque je vais attendre la roue de la chance et je vais pas claquer ma gem dedans il le montra tout seul il n'a pas l'air d'être une dinguerie mais encore une fois attendons les rapports puisque l'iu che comme gorgo ne n'était pas sur le papier des dingueries et au final c'est une tuerie absolue voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock